Au moins, j'ai trouvé qu'Ali a fait une analyse très intéressante en parlant d'agressivité et de mal-dresse, de manque de réussite. Parce qu'il y a un match de Sénégal-Algérie, le Sénégal a fait un très bon match dans le contenu. Le Sénégal s'est créé beaucoup d'occasion, mais on n'a pas été efficace. Si dans les 15 premiers minutes, le Sénégal a joué dans le cadre d'Algérie, et il s'est créé beaucoup d'occasion. Après, subitement, on a reculé en mettant un bloc bas. Subitement, ils ont reculé, bloc bas, et là, les Algériens ont mis beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon. Ils ont même pressé. Et là, l'Algérie a commencé à rendre dans le match jusqu'à la mi-temps. Ils arrivent en deuxième mi-temps, ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué, et ils ont continué. Ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué. Je sais pas, c'est que je me souviens, c'est que les deux matchs ont été en Algérie. En 2019, en 2019, on a eu un match contre l'Algérie. Après un match, ils ont eu une agressivité. Ils ont eu une agressivité. Après, ils ont gagné. Deuxième match, ils ont continué. Et ils ont continué, ils ont continué. À chaque fois, ils ont eu un match contre l'Algérie. Donc, moi, je pense que ces matchs-là, ils ont mis ces deux variantes de l'Algérie. Ils ont eu un match contre l'Algérie, et ils ont eu un match contre l'Algérie. Mais ça, c'est le problème. Ce qui a manqué sur les matchs-là, c'est l'agressivité sur le porteur du ballon. On l'a fait, mais constantement. Malgré tout ça, on s'est créé deux occasions. Donc, je pense que le match, ils ont eu un match contre le Brésil. Ils ont eu un match contre le Brésil. Le Brésil, l'équipe a été, l'équipe a été constante. C'est l'agressivité sur le porteur du ballon. C'est l'un de mon maître en difficulté, comment s'appelle, le Brésil. À chaque fois que vous avez un gars joué agressif sur le porteur du ballon, c'est-à-dire qu'il empêche, comment s'appelle, l'adversaire de se développer son jeu. Là, on devient bon. Et l'autrefois, il faut aller à lui, si c'est, ce qu'il veut, c'est de jouer, pour aller agresser sur le porteur du ballon. Parce qu'à ce niveau-là, il faut aller jouer à réfléchir. Maintenant, par rapport à ces questions, mais évidemment, parce que quand il y a un joueur en profondeur, comme Ismail Nassar, il y a une possibilité de passer pour ses adversaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ismail Nassar, il y a une possibilité d'alternance, passe courte, passe longue. Donc, il y a une possibilité d'appel à profondeur. Tous les appels, c'est vers notre but. Même quand il y a une possibilité d'appel, il y a une possibilité d'appel à profondeur. Il y a une possibilité d'appel à profondeur. Et quand il y a un manque de profondeur, il y a une possibilité d'équipe adversaire pour le presser. Parce que le pressing, c'est de faire du pressing. Mais pour ce défer du pressing, il y a une possibilité de passer longue. Mais c'est important que Ismail Nassar manquait sur le match. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'appel à profondeur. Merci.